Donc, ce soir, je vais vous parler d'Etercio, espagnol, qui est une unité administrative et militaire espagnole qui a fait la grandeur de l'Empire d'Espagne sous les monarques d'Ausbourg, d'origine autrichienne. Il faut savoir que, déjà, je vais vous parler, vous faire un petit contexte historique sur les origines, l'apogée et le déclin d'Etercio, et ensuite, je vais aller plus en avant et vous parler un peu de leur tactique et de leur organisation administrative, puis vous parler un peu de leurs équipements. Et donc, pour commencer, il faut savoir que l'origine d'Etercio est liée à la prise de grenade par les rois catholiques 1492, bien qu'ils furent officiellement créés plus tard, comme vous le verrez. Et c'est notamment grâce à un homme qu'on a appelé le grand capitaine, qui était Gonzalve de Cordoue, qui, pendant les guerres d'Italie, en fait, avait été à la base des ordonnances, ou en tout cas, avait inspiré les ordonnances des rois catholiques, qui ont mis en place l'administration, ou en tout cas, le début de l'administration des armées espagnoles. Il faut savoir que, déjà, dès 1495, des tertiaux primitifs bataillent à Seminara. Donc, c'est une bataille en Italie. Puisque, effectivement, à l'époque, l'Espagne était encore divisée de royaumes, Castille d'Aragon, et que le royaume d'Aragon était aussi... le roi d'Aragon était aussi roi de Nalpes. Et, or, le royaume de France avait aussi des... comment dire... des revendications sur le royaume de Naples, d'où les guerres d'Italie qui s'en sont suivies. Toujours dans ce contexte, des guerres d'Italie, et au-delà de la guerre de Trentan, deux grandes guerres qui sont... dans lesquelles les tertiaux se sont illustrés. Il faut savoir que Charles Ier d'Espagne, que nous connaissons mieux sous le nom de Charles Quint, qui était le petit-fils d'Isabelle Ier de Castille et de Ferdinand II d'Aragon, a créé, en fait, en 1503, la Grande Ordonnance, qui est l'acte de naissance officielle des tertiaux. De ces tertiaux, en fait, de cet acte officiel, on acquiert trois tertiaux. Donc, le vieux tertiaux de Sicile, le vieux tertiaux de Naples, et le vieux tertiaux de Lombardie. Il y en aura beaucoup plus, mais on va dire, sur les six vieux tertiaux, c'est les trois premiers. Et donc, ces tertiaux se sont illustrés dans de nombreuses batailles pendant la guerre d'Italie, notamment face à la France. Il a été aussi créé ce qu'on a appelé les tertiaux de la mer, qui étaient l'équivalent des compagnies franches de la marine. en France. Ils se sont notamment illustrés pendant la prise de Tarente, ou en tout cas, le siège de Tarente, où les tertiaux déroutent les armées du royaume de Naples. En 1534, le premier tertiaux officiel, celui de Lombardie, enfin, ceux de Lombardie, de Naples et de Sicile, ont été créés grâce à l'ordonnance de Gênes, je crois, oui, c'est ça, Gênes. et très vite, en fait, il est apparu, mais ça, je l'ai retrouvé plus en détail plus tard, que les capitaines et maîtres du camp des tertiaux étaient souvent de la île d'Elgarilla, la petite noblesse espagnole, et que c'était probablement aussi une façon pour eux de cette petite noblesse, en fait, de s'illustrer, de gagner du prestige et donc de monter socialement, parce qu'elle n'était pas forcément la mieux lotie, même si elle disposait des privilèges quant à son état. Alors, l'apogée des tertiaux est surtout liée, comme je vous ai dit, à la guerre de Trente Ans, puisque pendant cette guerre de Trente Ans, en fait, les tertiaux étaient partout et notamment dans les Pays-Bas espagnols, l'actuelle Hollande, puisqu'à l'époque, la Hollande faisait partie de l'Empire d'Espagne, et notamment en ce qui concerne les Espagnols, en fait, ce qu'ils ont appelé la guerre de 80 ans, qui est la guerre d'indépendance hollandaise, en fait, c'est surtout là où ils ont été le plus mis à contribution, alors il y a eu de nombreuses batailles, notamment le siège d'Alkmaar où de grands capitaines des tertiaux se sont illustrés, et de manière un peu plus comment dire, au 17ème siècle, au milieu du 17ème siècle, en fait, très vite, les tertiaux brillent, c'est notamment justement à ce moment-là qu'ils brillent, et notamment par une aventure qui vaut la peine d'être dite, qui est le chemin espagnol, donc je vais essayer de trouver une carte du chemin espagnol que voici, et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos, puisque les tertiaux, en tout cas, les armées espagnoles sont parties du Milanais que vous voyez en bas, en Italie, et ont traversé les Alpes, sont passées en Franche-Comté, en Alsace, en Lorraine, et pour arriver dans les Flandres, parce que les Flandres, en tout cas, une partie des Flandres belges et néerlandaises étaient, comme je vous l'ai dit, espagnoles, et donc, pendant cette guerre de 30 ans, dans laquelle on peut situer, dans laquelle est inclue la guerre de 80 ans, donc la guerre d'indépendance hollandaise, les tertiaux ont combattu contre à peu près les deux grandes puissances militaires de l'époque et plus une puissance montante, mais qui n'est pas encore plus on va dire prépondérante, donc face à l'Angleterre, à la France et à la Hollande, comme puissance indépendante. On peut considérer donc que les tertiaux sont inclus dans, en tout cas, l'arme ou en tout cas la tactique qui prévaut sur les champs de bataille jusqu'au jusqu'à la moitié du XVIIe siècle et à ce titre, comme je vous l'ai dit en introduction, en tout cas, comme je voulais dire en introduction, c'est surtout l'arme des monarques des Habsbourg d'Espagne, donc des rois Charles Ier d'Espagne, donc Charles V, de son fils Philippe II, de Philippe III et Philippe IV et ainsi que du roi Charles II que la mémoire espagnole et pas que appellera l'ensorceler puisque comme vous le savez, les alliances matrimoniales asbourgeoises ont créé des choses assez torresques et donc à la fin de la guerre de 30 ans en tout cas, la période espagnole puisque la guerre de 30 ans finit en 48, en 1648 et la dernière grande bataille des tertiaux c'est le 19 mai 1643, c'est la bataille de Rocroi où les derniers tertiaux espagnols qui étaient des vétérans des guerres hollandaises se sont illustrés à tel point que le détachement français leur a proposé de partir avec leurs couleurs et la tête haute ceux qu'ils ont refusés sont morts jusqu'au dernier mais vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas en soi exceptionnel du point de vue des tertiaux alors est plus intéressant l'héritage des tertiaux puisque en tant que tel en fait Philippe V qui était le petit-fils de Louis XIV donc c'est la monarchie enfin en tout cas la dynastie bourbonne d'Espagne a dissous les tertiaux en tout cas dans sa forme classique en 1704 cependant le 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 termes même la terminologie même de tertiaux ou ou même certaines de leurs grandes traditions en fait ont encore lieu actuellement dans l'armée espagnole notamment dans la légion espagnole qui 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 dont les compagnies sont nommées tertiaux et non compagnies comme dans d'autres armes de l'armée espagnole le premier régiment d'infanterie espagnole justement est probablement un des plus vieux du monde c'est les premiers et neuvièmes régiments de l'infanterie espagnole qui sont parmi les plus vieux du monde puisque leur tradition remonte justement à au XVIe siècle alors je vous ai dit par rapport à la bataille de Rocroi que les tertiaux avaient refusé de partir de la reddition et de partir avec leurs armes mais comme je vous ai dit c'était logique puisque les soldats des tertiaux mais pas seulement y compris les cadres, les officiers et tout ça étaient des hommes très orgueilleux et très tatillons quant à leur honneur personnel et c'est quelque chose qui reviendra et qui a fait souvent que quand bien même l'Espagne a gagné dans de nombreuses batailles c'est au prix d'énormément d'hommes mais pas parce que les officiers les poussaient à la mort mais parce que par honneur personnel ils refusaient toute forme de déroute ou de reddition ou de capitulation et c'était un trait de caractère qui était même mis en avant et dont beaucoup de poètes espagnols du grand siècle du siècle d'or ont exhorté on va dire ce trait de caractère de l'honneur à tout prix un fait intéressant c'est que quand des tertiaux espagnols luttaient avec des tertiaux d'autres nationalités ou des alliés en fait il était fréquent que pour défendre leur réputation en fait les fronts les plus dangereux les positions les plus dangereuses et les plus décidives en fait étaient exigées par les espagnols et les tertiaux espagnols ont toujours demandé à être placés là où le prestige et la gloire allaient être la plus grande donc fortiori là où ça allait être le plus dangereux aussi il faut savoir aussi que les soldats espagnols puisque la solde n'arrivait pas toujours et qu'à l'époque les armées de mercenaires comme les raîtres comme les lances quennais étaient beaucoup utilisées y compris par par l'empire espagnol et bien sachez que les soldats espagnols c'était les troupes qui se démotivaient le moins par faute par faute de solde ils pouvaient tenir pendant pendant un certain temps sans solde et en vivant avec des conditions relativement misérables avant de se rebeller néanmoins il y a une légende noire qui leur est attribuée puisque pendant la guerre des 30 ans et notamment quand ils ont fait le fameux camino espagnol le chemin espagnol comme beaucoup d'armées de l'époque d'ailleurs ils se sont nourris sur la bête ils prenaient du butin là où ils pouvaient et donc y compris pour ce qui est des vivres et des tissus et des choses qui leur servaient à la vie de tous les jours et bien ils se sont nourris sur l'habitant notamment en Assa et en Flandre ce qui a notamment participé au comment dire au succès de la guerre d'indépendance hollandaise puisqu'à la base les hollandais partaient vraiment telle une armée de briques et de brocs fête de guenilles comme on dirait maintenant je vais vous parler un peu de leur organisation en tant que forces armées alors je vous mets au tableau alors c'est en espagnol mais je vais vous l'expliquer vous en faites pas voici à peu près le tableau d'organisation d'intertio donc comme vous pouvez le voir en fait il y avait plusieurs rôles donc les tertiaux étaient divisés en fait pourquoi on appelait ça des tertiaux c'est parce que le corps en lui-même était divisé en trois armes donc une partie de piquet à peu près un tiers de piquet un tiers d'arc-buse qui à la base étaient des pas des arc-buse mais des arbalétriers et à peu près un tiers un peu moins d'un tiers d'épéistes qu'en espagnol disons ont été appelés rodaleros du fait de la rondache qu'en espagnol on appelle la rodela et en fait ces trois armes ces trois différents corps d'armes en fait permettaient une grande flexibilité sur le champ de bataille puisque le coeur même des compagnies des tertiaux était rempli par les piquets puisque c'est eux qui se mettaient en position pour combattre les charges de cavalerie lourdes notamment des chérassiers et d'une partie de la chevalerie notamment les guerrilleries et que sur les bords en fait vous aviez donc les arcs bugiers en tout cas les équipes d'armes sur cette gravure alors pas de très bonne qualité mais on va faire avec vous voyez à peu près comment ça fait donc vous voyez qu'au centre il y a il y a des piquets donc c'est en quinconce donc au centre il y a le carré de piquets le carré d'infanterie de piquets avec en arrière et sur l'avant en fait des épéistes et sur les côtés vous voyez des carrés plus petits mais qui qui forment tous une même unité qui sont des carrés d'arc-buse et en fait en fonction donc de de l'évolution du champ de bataille et bien ces cinq carrés se se plaçaient se formaient adoptaient différentes formations et permettaient ainsi une grande flexibilité sur le champ de bataille c'est d'ailleurs ce qui a fait leur renommée et aussi leur succès en dépit des éventuelles grosses pertes qu'ils auraient pu avoir et quand donc par exemple la cavalerie chargée et bien en fait les les carrés d'arc-buse et d'épéistes en fait se mettaient au centre et le carré de piquet s'élargissait pour pouvoir donner le plus gros le plus large front en fait à la cavalerie et lorsqu'ils faisaient face à d'autres albardiers ou à d'autres piquets adverses les formations volantes d'arc-buse en fait leur tirer de fil et ainsi ces trois armes en fait fonctionnaient en synergie 6 juin je vais vous mettre deux drapeaux qui étaient qui étaient ceux alors celui-là c'est enfin c'est des drapeaux d'ailleurs ça fera plaisir au bourguignon et le deuxième deuxième je l'ai attendez je le cherche ah bon ah voilà le deuxième c'était celui-là donc le premier j'ai pas vraiment trouvé de qui c'était et par contre le deuxième c'est le comment dire c'est la bannière régimentaire du du vieux tertio de Sicile alors oui donc pour reprendre l'organisation donc comme vous le voyez sur le le schéma de l'organisation du terceau que j'ai mis tantôt donc il y avait un maître de camp qui qui justement souvent faisait partie de la petite noblesse espagnole et et se et pouvaient soit en fait avoir déjà eu une éducation militaire soit se faire sur le tas et il y a eu des très grands maîtres de camp il y a Juan de Aguila il y a Jean d'Autriche il y a Rodrigo Lopez de Quiroga et et d'autres comme Alvaro de Sandé ou Sancho de Londoño d'ailleurs voici un dessin d'un maître de camp qui a été fait c'est plus une peinture qu'un dessin mais c'est quand même la classe c'était 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 vraiment une arme en soi même bien composée je te répondrai après Rodrigo donc comme je vous l'ai dit il y avait le maître de camp ensuite venait le sergent major le fourrier major ainsi que les tambours et chiffres major donc tout ça composait l'état major et en dessous en fait venait un corps sanitaire puisqu'ils avaient ce qui était en soi une innovation en tout cas pour l'époque puisque c'était c'était des compagnies et c'était une armée permanente chose que sous Louis XI et Charles VII nous avons fait mais mais ça a pris plus de temps en tout cas sous la mouture qui a permis à la France de vraiment prendre son envol en tant que puissance majeure en Europe même si elle l'a été pendant très longtemps pour les tercios mais en tout cas pour l'époque ce qu'on appelle des temps modernes ça a été le modèle de l'armée française a été reprise après par les groupes d'Espagne et donc les tercios avaient un corps sanitaire ce qui n'existait pas tout à fait en tout cas en tout cas n'existait pas en tant que tel dans les autres corps permanents ou les armées de métiers de mercenaires ou très peu sauf chez les plus riches il y avait aussi un corps spirituel puisque les tercios étant espagnols et donc catholiques il y avait des aumôniers militaires notamment des jésuites beaucoup de jésuites et puis aussi c'était c'était une façon aussi le corps spirituel de gérer des éventuels recrues qui n'étaient qui n'étaient pas catholiques comme en Hollande il y avait aussi un corps judiciaire puisque les tercios avaient privilège en fait de s'auto quand il y avait des punitions c'est les tercios qui s'occupaient de leurs propres hommes d'ailleurs à ce sujet il est à noter que notamment chez les tercios espagnols plus que chez les tercios allemands ou autres ou italiens ou même ou flamands lorsqu'ils étaient punis ils demandaient à être punis de manière plus sévère que leurs homologues étrangers et souvent ils considéraient qu'être battu par un bâton ou fouetté avec un simple fouet était une atteinte à leur honneur donc ils demandaient à être fouetté avec une épée qui en soit dénote un peu l'orgueil ou en tout cas la fierté qu'ils avaient d'être des tercios espagnols donc considérés comme étant dans la fine fleur de l'armée espagnole dans les unités plus petites puisque les tercios en lui-même regroupaient plusieurs unités comme celles que je vous ai montrées c'était plusieurs unités et au sein de ces unités vous aviez des capitaines qui généralement étaient à l'intérieur du gros carré de pique puisque c'était là puisque c'était le coeur du dispositif et à côté de lui vous aviez un tambour et un chiffre ainsi qu'un porte-étendard d'ailleurs voici des uniformes des tercios du XVIIe siècle ils sont assez beaux je dois vous le dire donc là vous pouvez remarquer un arc busier un arc balétrier le porte-étendard et un piqué alors oui donc maintenant je vais vous parler un peu plus de manière technique quand bien même j'ai déjà évoqué ça de manière succincte à diverses reprises et voici à peu près tout ça ce que vous voyez sur la dernière image c'est l'équivalent d'un tercio au complet vous voyez il y a quatre il y a quatre en deux piques il y a des batteries d'artillerie il y a de la cavalerie et il y a des mini carrés d'infanterie d'arc-bus ou même épéistes quand bien même les épéistes se retrouvaient plus au niveau des carrés de piqué ou d'albard donc la pique en elle-même faisait 3 à 6 mètres de long selon selon les époques on divisait en fait selon les besoins en fait on leur donnait soit des piques sèches soit des piques armées donc c'était soit des piques donc avec des pointes très très affûtées enfin très très pointues soit des piques armées donc ils avaient des pointes avant 2001 etc les piquets étaient aussi équipés d'un morion comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le personnage de droite c'est un morion alors les morions avaient plusieurs formes mais celle-là c'est la forme la plus caractéristique vous voyez aussi une cuirasse les arquebusiers quant à eux étaient plutôt équipés d'un chapeau dont l'un des bords était replié et notamment ils avaient une bandoulière de poudre donc vous pouvez le voir sur le personnage du milieu là près de l'arbalétrier enfin c'est deux arquebusiers d'ailleurs il y en a un qui a un mousquet et un autre qui a un arquebusier voilà c'est ça et comme vous pouvez le voir ils ont tous les deux un chapeau aplumé avec un rebord l'un des rebords qui est plié comme je vous l'ai dit en fait du 16ème au 17ème siècle l'hégémonie militaire européenne est détenue et conservée par les tertiaux espagnols du fait de justement de la grande flexibilité du système puisque c'est à la fois une administration c'est à la fois une unité administrative une unité militaire c'est vraiment très complet c'est un système en soi très complet excusez-moi beaucoup de nations de royaume comme la France l'Angleterre notamment se sont inspirées de la flexibilité tactique des tertiaux alors notamment deux grandes batailles où les tertiaux se sont illustrés l'une est une défaite pour les tertiaux et l'autre une victoire la première c'est la c'est la bataille de Marignan où ce fut une défaite pour les tertiaux mais non pas mais grâce à l'artillerie française qui prélevait des hommes par pelletée puisque l'artillerie qui tirait en renseiller ça faisait assez mouche et la deuxième grande bataille qui en soit où ils se sont très bien illustrés aussi c'est celle de Pavie où François 1er a été dérouté mais les tertiaux en fait sont restés enfin ils n'ont pas bougé quoi en tant que oui donc ils avaient un équipement qui leur était donné c'était leur on va dire leur équipement de dotation ils avaient deux chausses deux chemises un comment dire un veston deux hauts de chausses enfin donc deux bas un chapeau avec comme je vous ai dit des bords amples et dont un voire les deux étaient rebords étaient pliés ainsi qu'une paire de chaussures on les équipait aussi de donc de piques de d'arbalètre d'épées de bousquet d'arc-buse et de dagues de main gauche puisque l'escrime espagnol qu'on appelle la destressa en fait c'est l'épée ou le sabre dans la main droite et puis la main gauche c'est une dague assez longue avec un rebord sur le sur le dos de la main pour servir pour parer il est il est admis d'ailleurs que notamment dans les vieux tertiaux dans les vieux régiments de tertiaux les soldats pouvaient emmener leur famille avec eux à partir du moment où ils pouvaient comment dire gérer leurs les besoins inhérents à ce surplus de bouche comme on dit comme je vous l'ai dit tantôt c'était c'était des des hommes qui marchaient beaucoup notamment comme vous voyez sur le chemin espagnol le temps en fait qu'ils ont fait pour traverser toute cette distance là et pour l'époque vraiment un exploit puisque mais bon ils ont ils ont pu faire cet espoir grâce justement à une solide logistique et notamment en termes de ravitaillement alimentaire puisque leur ration journalière s'élevait entre 3300 et 3900 kilocalories par jour ce qui est énorme mais en même temps ils dépensaient énormément puis c'était quand ils avançaient ils avançaient soit en ligne quand ils étaient sur route en colonne donc soit en formation mais là c'est plus à champ découvert ou pour quand ils rentraient dans des villages des villes puisqu'on leur donnait notamment du pain de la brioche une livre de viande une livre et demi de viande de poisson une pinte de vin c'était par personne et ainsi que de l'huile et du vinaigre et notamment ils mélangeaient ils mettaient le pain dans la ville ils mettaient le poisson dedans donc c'était soit des harangs soit des serviles notamment quand ils sont allés se battre en Hollande et donc j'ai à peu près terminé par ici je vais juste vous demander un peu plus de votre temps et alors comme je t'ai dit Dric je te réponds après donc là je vais voilà je vais vous mettre une scène d'un film qui est un très bon film je vous conseille si vous l'avez jamais vu qui s'appelle le capitaine à la triste et la scène la séquence que vous allez voir reflète bien l'état d'esprit des vieux tertiaux des vétérans tertiaux notamment à Rocroix puisque c'est là que la bataille se passe donc là je vais me mettre en muet et puis bonne séquence vous pouvez conserver vos drapeaux et quitter le champ de bataille en formant les rangs qu'en dites-vous dites à monsieur le duc d'anguin que nous le remercions pour ses paroles mais que nous sommes un régiment espagnol on est arrivé jusque là 1 2 1 1 1 1 1 1 1 et nico raconte notre histoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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